Présentation des fonctionnalités de base du logiciel de tableur-grapheur LibreOffice Calc. Ce logiciel LibreOffice Calc permet donc de réaliser des tableaux ainsi que des graphiques afin de représenter différentes données. Dans cet exemple, j'ai commencé à représenter la météo sur la ville de Compiègne dans l'Oise. J'ai donc réalisé deux colonnes, une colonne dans laquelle j'ai indiqué les températures moyennes relevées sur cette ville. Et enfin, une deuxième colonne dans laquelle j'ai indiqué la quantité de pluie, c'est-à-dire les précipitations tombées chaque mois sur la ville de Compiègne. Ces précipitations sont indiquées en millimètres. Tout d'abord, il est possible de mettre en forme les données dans un logiciel de tableur-grapheur. Par exemple, ce texte Compiègne, je peux tout à fait le mettre en gras, en italique, en souligné. Je peux également changer la couleur, par exemple le mettre en rouge. Ensuite, il est possible également pour le texte de la ligne à gauche, de la ligne à droite ou de le centrer. Je peux également donc rajouter du texte. Par exemple, là j'ai présenté les températures moyennes et les précipitations. Pour chaque mois, je vais donc rajouter les différents mois. Je peux les saisir un par un. Ou pour aller plus vite, je peux utiliser une fonctionnalité assez sympathique qui me permet, en cliquant sur le petit carré noir et en étirant, de poursuivre la saisie de manière automatique. De la même manière, si j'avais indiqué les chiffres 1, puis 2, en les sélectionnant, puis en cliquant sur le petit carré noir en bas à droite, j'aurais pu étendre la saisie des différents nombres. Le logiciel libre fiscal qui permet également de mettre en forme les différentes cellules en ajoutant un quadrillage, un cadre sur ces différentes cellules. Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner les cellules, puis d'indiquer que nous souhaitons y mettre des bordures. Donc là, je vais mettre des bordures sur tous les côtés de chaque cellule. Même chose ici. Et enfin, le logiciel libre fiscal qui permet également d'automatiser et de réaliser des calculs. Par exemple, imaginons que je souhaite calculer le total des précipitations qui sont tombées à l'année. Donc dès lors que l'on veut réaliser un calcul, il faut toujours commencer par le signe égal. Donc là, je pourrais saisir si je le souhaitais, comme dans une calculatrice, les différentes valeurs. 61, plus 54, plus 54, plus 57, etc. Et lorsque je valide l'entrée, le résultat s'affiche. Le problème, c'est que si jamais ensuite je change une valeur, par exemple les 61 mm, finalement je les corrige et c'est 80, et bien vous allez voir que le calcul ne se modifie pas. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc pour que ce soit automatique, et bien plutôt que de saisir la valeur indiquée dans chaque cellule, et bien nous allons simplement sélectionner les cellules. Donc on commence toujours par égal, et puis nous allons sélectionner chaque cellule. Donc la première cellule, c'est la cellule C3, donc la cellule dont les coordonnées correspondent à la colonne C et à la ligne 3. Je sélectionne donc cette cellule C3, et ensuite j'ajoute plus les différentes cellules. Et je valide par entrée. Le calcul se fait donc de manière automatique, et dès lors que maintenant je change une valeur dans une cellule, le résultat se modifie automatiquement. Une autre méthode est possible, je peux également utiliser un assistant pour réaliser des fonctions. et donc pour ce faire, je vais encore une fois commencer par le signe égal, je vais aller dans l'outil insertion, et je vais demander d'insérer une fonction. Je n'ai plus qu'à chercher la fonction que je souhaite, là je souhaite réaliser une somme, je sélectionne la fonction somme, je fais suivant, et puis je vais maintenant lui indiquer les différentes cellules que je souhaite ajouter entre elles. Il s'agit ici des cellules C3 à C14, cellules C3 à C14, je valide sur OK. Et voilà, ma somme totale s'est réalisée. De la même manière, je peux également réaliser une moyenne, je vais encore une fois, dans le menu insertion, je vais insérer une fonction, et je souhaite cette fois-ci faire une moyenne. Je sélectionne la fonction moyenne, suivant, je sélectionne la plage de données pour lesquelles je souhaite faire une moyenne, donc les cellules C3 à C14, et je valide en cliquant sur OK. Et voilà, j'ai donc le résultat, j'ai donc les précipitations mensuelles à l'année sur Compiègne, les précipitations moyennes à l'année sur Compiègne, qui sont donc un peu plus de 60 mm d'eau, et enfin, le total des précipitations à l'année sur la ville de Compiègne.